Est-ce que vous nous dites ce soir, je suis prêt à renégocier ? Alors, nous avons l'intention de suivre cette évolution législative qui est très importante, mais il faut faire parler les chiffres, je pense. Alors, dans le 2022, notre chiffre d'affaires en France a augmenté de 6% et le volume en total a augmenté de 0,1%. Donc, ça signifie que nous avons tenu le volume et nous avons augmenté le prix en façon vraiment petite par rapport aux 14% qui ont son oncle comme niveau de l'inflation. Donc, je pense qu'il faut considérer secteur par secteur et cas par cas parce qu'il y a des entreprises comme Lavazza qui a bien géré avec la responsabilité et l'augmentation du prix. Donc, ce soir, vous dites non à Bruno Le Maire. Vous dites, nous, on ne peut pas renégocier ? C'est impossible parce que sinon, nous mettons à risque la tenue financière de l'entreprise. Donc, nous sommes vraiment en tension avec les coûts. Nous espérons que la situation va m'améliorer dans le 2024. Mais pour l'instant, nous avons déjà compensé beaucoup avec notre marge. Nous sommes en limite qui est impossible de passer. Et qu'est-ce que vous allez faire si jamais il y a cette taxe ? Il faut considérer, bien sûr, toutes les options. Mais au point de vue de la gestion économique, nous avons bien négocié avec la distribution qui a cété notre augmentation du prix, notre politique, parce qu'il était très justifié par la situation générale. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation n'est pas changée à tel point pour renégocier les conditions que nous avons établies. Merci.